Bonjour et bienvenue dans Milchaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant un an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expérience et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. J'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui c'est double, que dis-je triple dose de milkshaker. J'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Fatime Zara qui est maman de triplés qu'elle a décidé d'allaiter. Vouloir allaiter un enfant, cela peut avoir son lot de péripéties, mais quand vous décidez d'en allaiter trois, vous augmentez nettement le niveau de difficulté. Mais Fatime Zara ne s'est pas démontée. Malgré des démarrages franchement compliqués, elle a tenu le cap et allait de ses trois amours depuis sept mois. Ce que Fatime Zara va vous transmettre, c'est un beau message, plein de nuances sur son allaitement. Elle le voulait, plus que tout, elle s'en est emparée, enivrée, s'y est perdue et est revenue sur ses pas pour trouver l'équilibre entre son envie profonde et la réalité de la vie avec des triplés et l'organisation que cela impose. Je vous laisse découvrir son témoignage que j'ai adoré recueillir. Un petit coucou en passant à Carole Hervé qui nous a mises en contact et permet ainsi à cette belle histoire de nourrir Milkshaker. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Fatime Zara, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous. Moi aussi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Comme je te disais à l'instant, ça fait longtemps que je cherche à recueillir le témoignage d'un allaitement autour d'une grossesse multiple. Et donc, via la magie des réseaux sociaux, quelqu'un a entendu parler de ton histoire, a commenté un poste dans lequel on parlait de toi en disant j'ai envie d'entendre ça chez Milkshaker. Et bim bam badaboom, nous voilà en train d'enregistrer cet épisode. Alors, Fatime Zara, ma première question, c'est déjà, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et donc combien as-tu d'enfant ? Donc, je m'appelle Fatime Zara, qui est un seul prénom. J'ai 35 ans cette année. Je travaille dans le milieu de la confiserie du chocolat. Je travaille pour une grosse boîte américaine dont je tairai le nom, mais qui fait des chocolats de billes, de bar à la coco, qui fait du riz aussi, des choses comme ça. Et donc, je m'occupe de leur pub, je m'occupe de leur média. Ok, donc tu manges du chocolat toute la journée ? Je mangeais du chocolat beaucoup. Et là, j'ai pris beaucoup de poids en retravaillant chez eux. Mais non, là, là, je me calme parce qu'au bout d'un moment, le sucre, on n'en peut plus. Et oui, travailler dans le chocolat, c'est assez magique. C'est assez magique parce que ce sont des marques emblématiques que je tairai. Mais voilà, des barres de chocolat à la cacahuète, aux biscuits et aux caramels, les petites billes qu'on mange au cinéma. Voilà, toutes ces choses-là. Ça va, je crois qu'on voit tous. Voilà, et donc, je m'occupe de leur pub, comme je te disais. Et sinon, j'ai eu trois petits bouts de show, trois garçons, fin février de cette année. Trois garçons, donc ils s'appellent respectivement Noor, Haroun et Tara. Ok, très bien. Et donc, ils sont tous nés en même temps. C'était une grossesse de triplé. Ouais. Est-ce que tu t'étais dit quand tu étais enceinte ou même avant que tu allais allaiter tes enfants ? Est-ce que pour toi, c'était une évidence ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à toi ? C'est une très bonne question. Comment te dire ? Le cheminement de ma pensée ou de ma réflexion était que l'allaitement pour moi était quelque chose de phare pendant les années dans lesquelles j'ai grandi, les années 80, on va dire. C'était assez naturel. Et puis après, je ne me suis pas du tout posée de questions parce que voilà, la vie faisant, chemin faisant. Et puis, je commençais à être entourée de personnes qui disaient un peu dans leur process de nourriture des enfants, biberon, 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 etc. Donc, je ne me suis jamais vraiment posée la question. Pour la faire court, oui, j'ai toujours voulu allaiter mes enfants, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui me tenait énormément à cœur parce que je commençais à être entourée de plus en plus de personnes qui ne le faisaient pas forcément. Donc, je ne m'étais jamais vraiment penchée dessus. Et pour répondre encore de manière plus précise à ta question, quand j'ai appris ma grossesse multiple, je m'étais préparée à tout. J'ai tout, tout, tout préparé sauf l'allaitement. D'accord. Parce que tu t'étais dit que ça allait être compliqué ? Parce que non, parce que j'avais des questions qui, à mes yeux, étaient beaucoup plus importantes. La principale étant que je sois juste et égale dans mon amour, dans mon temps et dans mon attention avec mes enfants. Parce que quand on apprend une grossesse multiple, moi, c'était la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit est-ce que j'allais être égale ? Est-ce qu'ils allaient ressentir le même niveau et le même volume d'amour ? Est-ce qu'ils allaient bénéficier du même temps ? Ils allaient ressentir le même attachement. Voilà, c'est ça qui me tenait énormément. J'avais très, très, très peur qu'ils ressentent un manque quelque part. Et puis, l'organisation est totalement logistique. Parce que voilà, moi, j'habite à Paris. Il y a forcément un manque d'espace dans les appartements parisiens. Je pense que tout le monde peut imaginer ce que c'est. Et c'était plus aussi l'urgence logistique et l'organisation, comment on va disposer la chambre, les matelas, comment on va gérer le quotidien. Voilà, qui s'annonçait forcément herculéen. Et l'allaitement, si tu veux, venait plutôt en troisième partie parce que ça pouvait me paraître comme une évidence, mais ce n'était pas le sujet le plus chaud pour moi par rapport aux deux points que je viens d'évoquer. Donc, le premier qui était encore une fois à mon attachement, qu'ils le ressentent et qu'ils ne ressentent aucun manque. Et puis, le day-to-day, comme on dit, le quotidien avec eux. Ok. Et alors, comment s'est passée cette grossesse ? Parce qu'une grossesse de triplés comme ça, c'est une grossesse qui est un peu considérée comme à risque. Comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu as réussi à les amener au terme que tu avais imaginé ? Comment ça s'est déroulé ? Alors, j'ouvre une petite parenthèse parce que peut-être que ça peut bénéficier certaines de vos auditrices qui pourraient éventuellement attendre des multiples. Nous, on a eu un parcours, on va dire, assez naturel. La grossesse multiple, on l'a prise de manière soudaine, complètement inopinée. Nous sommes allés chez la gynéco qui nous dit « Félicitations, vous avez des jumeaux ». Là, on était hyper heureux parce que bon, j'avais fait une fausse couche l'année précédente. On était quand même tristes parce que ça ne fonctionnait pas. Et donc là, elle nous annonce des jumeaux. On était hyper contents. Et là, elle passe quelques minutes et elle nous dit « Oh ! C'est quoi ce bordel ? » Elle utilise ce mot-là. Elle voit un troisième truc, une troisième poche. Elle devient blême. Il y en a un troisième, elle nous fait. Et là, on devient blanc. Moi, j'éclate de rire tellement j'étais nerveuse. Je n'y croyais pas. Mon mari qui était avec moi était blanc comme neige et il ne pipait plus mot. Et même la gynéco était vraiment, vraiment, vraiment en panique. Donc, quand on voit déjà un médecin en panique, on se sent encore moins rassuré. Oui, c'est comme l'hôtesse dans l'avion qui panique plutôt que de se rater au jus. Exactement. Donc, elle nous dit, elle récupère un petit peu ses esprits. Et là, elle nous dit « Bon, bon, les deux, il y en a deux qui ont déjà une activité cardiaque qui font la même taille. Le troisième est tellement petit et tellement peu décelable. On se revoit de toute manière dans deux semaines. La nature est très bien faite. 90% des cas, il partira tout seul. Il mourra. » Ok. Donc, on part. On sort du cabinet avec ce tsunami en tête. Et on se dit « Bon, ben, on va passer deux semaines peut-être à penser à autre chose. Et de toute manière, on saura tout dans les deux semaines à venir. » On repart deux semaines chez elle. On refait l'écho. Et le troisième a récupéré les autres en termes de taille. Il faisait exactement la même taille que ses autres frères avec une activité cardiaque. J'étais déjà à huit semaines. Donc, il était bien installé. Il était là. Et là, elle nous dit « Bon, ben, limite les cocos. Je vous aime bien. Mais c'est plus moi qui peux m'en occuper. » Il faut sérieusement envisager la réduction embryonnaire. Parce que comme tu le disais un petit peu il n'y a pas si longtemps, c'est une grossesse à risque. Les triplés, on n'en fait plus. Même dans le cadre d'une PMA ou de FIV, on ne pose pas deux embryons. Ça ne se fait plus parce que financièrement, ce n'est pas possible pour certaines familles. Parce que moralement, ce n'est pas tenable. Mentalement, ce n'est pas tenable. Et puis physiquement, il y a des risques partagés. Et pour la maman. Et pour les petits. Donc, il faut aller à l'hôpital. Il faut discuter de tout ça. Donc, on a… Je vais essayer d'aller quand même droit au but pour ne pas se perdre parce que ce n'est pas tellement sujet. Mais on a gardé ça pour nous avec mon mari pendant les six premiers mois. C'est-à-dire qu'on a gardé le secret des triplés pendant les six premiers mois. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu prendre le temps de réfléchir de ce qu'on allait faire. Passer tous les examens. S'assurer que je pouvais tenir le coup, le choc ainsi que mes petits pour voir comment leur évolution se passait. Et puis, quand on a pris la décision de les garder au bout du premier trimestre, on s'est dit, bon, on a peut-être les épaules et les reins pour feu. On y va. Il fallait aussi écouter ce que disaient les médecins, qui est de dire qu'ils peuvent quand même ne pas être viables. Et les bébés ne sont viables qu'à partir de 500 grammes, donc autour de la 24e semaine. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, on a vécu quand même le deuxième trimestre en serrant les dents et en serrant les fesses parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, on a gardé cette nouvelle pour nous pendant six mois. Non mais attends, tu as gardé la nouvelle de la grossesse ou de la grossesse multiple ? Les deux. Ah, les deux ! La grossesse multiple, évidemment. Parce que moi, si tu veux, donc moi, je suis d'origine marocaine, je ne l'ai pas précisé, ma famille est à l'étranger. Et puis, c'était en plein confinement hard. Ah, d'accord, c'était plus facile. Il n'y avait pas ma façon de se voir. Donc, on était tous en télétravail à la maison. On ne recevait personne. Donc, bon, il n'y avait pas lieu que ça se voyait non plus, quoi. Ok, d'accord. Donc, on a vécu avec ce grand secret-là jusqu'à six mois. Six mois. Et pendant ces six mois-là, donc quand tu as une grossesse multiple, tu vas faire des checks tous les quinze jours à l'hôpital. Donc, tu fais des échos qui durent deux heures. C'est comme si tu allais à une séance de cinéma avec ton popcorn, tu vois. Prends deux heures, parce que c'est une demi-heure par tête. Et donc, tout se passait très, très, très bien. Moi, je me portais comme un chat. Les bébés grossissaient à vue d'œil et bouger. Ils avaient de l'espace parce que les miens ne sont pas des trisigotes. Chacun avait sa petite piscine, comme je dis. Chacun avait son petit tiroir. Chacun avait son placenta, etc. On les appelait A, B et C. Et ils grossissaient très bien. Et à 24 semaines, ils faisaient déjà plus d'un kilo. Donc, on était hyper soulagés. À partir de ce moment-là, on a commencé à l'annoncer à nos proches. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à ta question pour te dire que la grossesse s'est très bien passée. Je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à 35 plus 4. Donc, aux portes des 8 mois. Et ils sont nés à des poids plutôt respectables. 2,6 kg, 2,3 kg et 2,1 kg. Ouais. Pas grand-chose à envier à un bébé à 40 semaines, finalement. Voilà. Ok. Génial. Donc, ils arrivent. L'accouchement se passe bien. Ça va ? Très bien. La voie basse était sérieusement envisagée, vu que tout allait bien, tout se présentait bien. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce que celui qui était plus proche du col était un peu plus léger que celui qui était plus gros. Donc, forcément, il fallait passer par la césarienne pour ouvrir la voie à celui qui était plus gros et qui allait sortir en deuxième. Donc, césarienne au top, péridurale au top. On était 15 en salle de travail parce que quand tu attends des multiples, tu as trois sages-femmes, trois pédiatres, trois gynéco, trois anesthésistes. Donc, ouais, c'était cool. C'était fait dans la bonne humeur. Et puis, j'étais dans un super hôpital. Donc, s'il y a des mamans de multiples qui nous écoutent, sachez qu'elles sont entre de très bonnes mains dans ces cas-là et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tout se passe bien. Ok. Donc, du coup, ils arrivent tous les trois, césarienne. Et là, se pose la question de comment ces chouchous vont être nourris. C'est ça. Est-ce que c'est toujours une évidence, du coup, de les allaiter ? Complètement. Sauf que, comme je t'ai dit, j'avais tout préparé sauf ça. Et ce qui s'est passé, il y a autre chose aussi à laquelle j'avais peut-être pas préparé, c'est que je vois mes bébés câblés. Parce qu'on m'a tellement dit que mes bébés se portaient bien, que j'avais fait une grossesse de rêve, que c'était quelque chose qu'ils avaient rarement vu à l'hôpital. Que pour moi, c'était une évidence, qu'on allait faire du pot à pot, qu'on allait suivre mon… Comment on appelle ça ? Dis-moi la petite wishlist qu'on fait… Ton projet de naissance. Merci beaucoup. Parce que voilà, j'avais fait un projet de naissance dans tout ça. Je voulais faire du pot à pot, je voulais avoir une mise au sein, comme une grossesse classique avec un cingleton. Sauf que mes bébés avaient fait une petite détresse respiratoire. Et que moi, surtout, autant j'avais passé une grossesse de rêve, autant après j'ai eu de grosses complications. Donc pour la faire courte, je n'ai pas pu les voir pendant 48 heures. Ouh, c'est long ça ! Parce que j'étais complètement dans les vapes, parce qu'au fait, on m'avait décelé des symptômes de pré-éclampsie. Et qu'eux, il fallait qu'ils soient câblés, monitorés. Et je n'ai pas pu les voir ni les toucher pendant 48 heures. Et donc ça, ça a été extrêmement, extrêmement difficile. Et c'est là où j'ai commencé à ressentir la vague de la panique, de l'allaitement qui allait me filer entre les doigts. Dès que j'avais pris un petit peu conscience, j'étais montée les voir et j'avais demandé un tire-lait direct. Donc j'avais demandé le double pompage électrique. Je ne sais pas si on a le droit de citer la marque, mais dès la symphonie. J'étais dans un hôpital qui n'était pas très pro-allaitement. Donc ils ne m'avaient pas beaucoup encouragée à le faire. Ils me disaient, mais comment vous allez faire avec des triplés ? C'est juste pas possible. C'est mort. Et puis là, ils sont alimentés par la sonde. Reprenez vos esprits, reposez-vous. D'un côté, ils n'avaient pas tort, mais de l'autre, ça faisait partie de mon projet de naissance. Une petite honnête aurait aimé à ce moment-là qu'on t'encourage. Beaucoup, mais il n'y avait pas forcément un grand soutien là-dessus. Donc je prends mon tire-lait et je commence à tirer, tirer, sachant que j'avais encore une tension à 19. J'avais encore énormément de protéines dans les urines. Je n'étais pas dans un état génial. Et rien ne sortait. Rien ne sortait. Rien ne sortait. Tu t'étais renseignée au sujet de l'allaitement avant ? Tu avais pris quelques infos justement pour demander ce tire-lait et te dire, oh là, mais il faut que je mette en place ce truc-là, etc. Complètement. Je savais que la taille des téterelles jouait. Je savais qu'il fallait un double pompage électrique. Enfin tout ça, j'étais au clair. Je m'étais même inscrite sur un groupe Facebook d'allaitement de jumeaux et puces. Donc j'étais calée sur les coussins, sur les positions, sur beaucoup de choses. D'accord. L'hôpital décide de nous renvoyer gentiment de l'hôpital parce qu'ils ont considéré que nos bébés se portaient bien. Donc on nous a gentiment transférés dans une autre maternité à Paris. Et donc c'est dans cette nouvelle maternité qu'on va y passer un mois. Et c'est là où le parcours de l'allaitement commence vraiment. Parce que là, j'atterris dans une maternité qui est pro-allaitement. Donc ça, c'est hyper cool. Il y a beaucoup plus de moyens. Donc ils avaient des tirelets partout, des Médélas Symphonie partout. Donc automne. Sauf que rien ne sortait chez moi. Mais je mettais quand même mes bébés au sein. À chaque fois qu'ils étaient réveillés, je descendais les voir en néonatologie et je les mettais au sein. Sauf qu'à l'hôpital, comme tout le monde sait, surtout pour des prématurés et pour des multiples, il y a la pesée. La pesée avant la tétée et après la tétée. Et moi, ce qui m'a achevée, c'était ça. J'avais l'impression qu'ils tétaient. Je passais du temps, 20 minutes avec chacun, 30 minutes. Je ne calculais pas jusqu'à ce qu'ils soient repus. On les pesait avant et après, je voyais 10 grammes de prix. 20 grammes de prix, max. Et c'était tout le temps ça. Et je descendais 8 fois par jour. Pour ne pas dire 10. Sachant qu'à côté, j'avais mes monito de tension. Et je tirais après. Donc, je peux imaginer le volume de tétées. Je ne faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Et ça ne prenait pas. Ça ne sortait pas. Combien de temps il ne se passe rien ? C'est-à-dire que tu tires, tu leur proposes au sein et ça n'avance pas ? Je tirais des quantités ridicules. Je tirais maximum 30. Et à la tétée, pareil. Ils prenaient 10, 5, 20. Et au bout d'un moment, les puricultrices me disent « ça ne sert à rien. Vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. » Oubliez, on va mettre un biberon. Et puis, il faut mettre les tétines parce qu'ils ont un énorme besoin de succion. Parce que ça faisait aussi partie de mon projet de naissance. Pas de tétines, pas de biberon. On fait la cup ou le dalle, etc. Non, non, non. Mais c'est trop compliqué. Donc, voilà. J'étais dans un état de grande faiblesse et de grande vulnérabilité. Et surtout, je voyais que mes petits ne prenaient pas de poids parce qu'il y a encore cette injonction de prise de poids dans tous les hôpitaux, surtout en néonate. Bien sûr. Donc, je ne pouvais que dire oui. Et surtout sur des petits poids comme ça ? Pardon. Exactement. Exactement. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Et puis, je me souviens d'une puricultrice qui me disait des choses un petit peu limites, un peu méchantes, qui me descendaient. Et ils me disaient, mais ça n'a rien. Vous n'arriverez pas. Il n'y a rien qui sort. Enfin, c'était limite condescendant. Aïe, aïe, aïe. Donc, je prends sur moi et je me dis, écoute, tu rentreras à la maison et tu auras tout le loisir et toute la liberté de mener ta barque comme tu veux. Oui. Donc, tu t'es dit, objectif, on rentre à la maison. Oui. Et déjà, que je me requinque parce que moi aussi, j'étais encore sous traitement. Ma tension était encore super élevée. J'étais dans un état de fatigue énorme parce que ma tension n'arrivait pas à se mettre. Je ne me nourrissais pas bien. Et il me tenait tellement à cœur l'allaitement. J'avais l'impression que j'allais les perdre, que je faisais quelque chose de pas bien, de ne pas les allaiter. et je n'endormais plus, je ne m'en nourrissais plus. C'est devenu vital pour moi, mais rien ne sortait pour autant. C'était devenu un cercle vicieux. Oui, parce que, est-ce que tu penses que ton état, à ce moment-là, de santé, de fragilité et morale, finalement, influait sur ta production de lait et l'expulsion de ton lait ? Complètement. Complètement. Parce qu'eux, forcément, ils sont nés avec le réflexe de sucion. Ils t'étaient bien parce qu'il y avait une consultante en lactation, du moins des sages-femmes qui s'y connaissaient en allaitement, qu'ils m'avaient bien confirmée, qu'ils étaient bien positionnés, qu'ils avaient la bonne sucion, tout ça. Pour autant, ça ne sortait pas. Et je me suis sentie impuissante. Je me suis sentie nulle. Je me suis sentie pas mère. Je me détestais. Je me haïssais. Je me suis dit, je ne suis pas capable. Je les ai portés. Je ne suis pas capable de les nourrir. C'était un de mes cauchemars. Bref, on était en plein dedans. Et je me suis dit, bon, ressaisis-toi. Ta santé n'est pas au top. Commence par ça. Tu rentreras chez toi et on verra comment ça se passe. L'essentiel, effectivement, c'est qu'on sorte, qu'ils récupèrent du poids, qu'ils adviennent que pourront après. À ce moment-là, tu prends conscience de l'importance que ça a pour toi, plus que ce que tu avais imaginé encore ? C'était devenu une obsession. Je ne parlais que de ça. C'était devenu douloureux, à tel point que j'en pleurais dans les bras de sages-femmes, hommes et femmes que je croisais. J'étais devenue connue dans tout le service de la folle, entre guillemets, qui voulait absolument allaiter ses triplés. Même la chef de service de la pédiatrie, venez me voir, elle me fait, madame, il faut un peu se calmer, là, c'est bon. Ils se portent bien, ils sont nourris. Ça va, ce n'est pas grave. Mais c'est devenu une lubie. Pour toi, c'était grave ? Oui, parce que, bon, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais pendant ma grossesse, j'avais rêvé que je donnais le sein et que rien ne sortait. Et que le bébé, comme s'il dépérissait entre mes bras. Donc, ce cauchemar-là est resté en tête et c'est comme s'il se matérialisait. Enfin, bref, voilà, je ferme cette parenthèse-là. Mais donc, c'est devenu très, très douloureux pour moi. C'est quelque chose que je portais beaucoup. On rentre à la maison. Un mois, après un mois, on est au nat. Et là, je mets tout en place. À savoir que je tire. Je tire, je tire, je tire. Et il y a des choses qui commencent à sortir que je donne, que je complète au vivant. Parce que finalement, on était partis sur un allaitement mixte. Qui est que je tire et je donne le sein. Donc, quand il fallait nourrir les bébés, je mettais au sein. Je prenais A, par exemple, que je mettais au sein. Il restait 20 minutes parce qu'il faut quand même, à la maison, qu'on ritme un petit peu les choses. Avec trois, nous étions un petit peu obligés. 20 minutes au sein. Et on complémente au biberon pour vraiment s'assurer qu'il prenait, entre guillemets, ses rations. Parce qu'on avait encore la balance à la maison. Et voilà, c'était difficile de s'en écarter. À ce moment-là, les compléments, tu les donnes de ton lait maternel et les quantités que tu produis suffisent à les nourrir ? Non. Non, on est avec des préparations commerciales pour nourrissons pour compléter, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et donc, au fur et à mesure, il t'était de mieux en mieux, de plus en plus, mais on gardait quand même les biberons. Donc, après, voilà, le premier mois passe, on reste sur ce rythme-là, le deuxième mois passe aussi. Mais au niveau de mes tirages, je trouve que les tirages après tété ne donnaient pas grand-chose. Et puis surtout, j'étais quand même toujours très, très fatiguée. Et c'est là où je prends contact avec la consultante en lactation que nous connaissons, donc Carole. Donc, je la contacte et je lui dis, voilà, voilà un peu ma situation, ma main triplée, voilà mon projet qui me tient énormément à cœur. Voilà les tirages que j'ai après chaque tété. J'avais à peine 50, 70, grand maximum. Qu'est-ce que je dois faire ? Elle me fait, voilà, en gros, il n'y a pas de secret, il faut tirer le triple de ce qu'une maman d'un single doit faire. C'est-à-dire, au lieu de tirer 8 fois par jour, tu dois tirer 24. Je disais, mais en plus des 15 tétés que je donne par jour, c'est juste infaisable. C'est infaisable parce qu'on était sur 4, 5, 4, 5 tétés groupés, multipliés par 3, ça fait 15, 20 tétés, plus 24 tirages. Enfin, il faut se calmer à un moment. Il faut faire gonfler le nombre d'heures dans la journée, quoi. Exactement. Et puis, il faut revenir sur Terre. Il faut revenir sur Terre parce qu'à un moment, peut-être que je suis rentrée dans un délire de performance. Il faut appeler un chat un chat. Parce qu'il fallait peut-être aussi que je redescende sur Terre, que je me rende compte que le but, c'est quand même que je nourrisse mes petits et que je passe de bon moment avec eux parce que je suis leur maman et qu'il n'y a peut-être pas que ça. Et que ce n'est pas grave. D'autres façons de passer de bon moment. Et que ce n'est peut-être pas grave. Et que je peux faire ce que je peux et après, ce n'est pas grave. Et c'était le discours de Carole qui m'a fait énormément de bien, qui m'a aussi introduit le principe des tétés câlins que je ne connaissais pas. Tu peux proposer le sein quand tu veux parce que voilà, il y a ce truc-là à l'hôpital aussi qui te dit qu'il faut nourrir le bébé toutes les 4 heures, toutes les 3 heures. On fait voilà, toi c'est open bar. Dès que tu as envie de donner le sein parce que tu fais un câlin ou quoi, vas-y. Et on était parti sur ça. Donc, j'ai arrêté les tirages. Je ne pouvais plus voir un tire-lait parce que ça me rappelait de trop mauvais souvenirs. Et donc, c'était sein et biberon. Et ça allait de mieux en mieux parce que là, je sentais des montées de lait. Je me réveillais le matin, j'avais les seins gonflés. Le soir, je ne proposais que le sein. La pédiatre arrivée à 3 mois me disait « Il faut arrêter le biberon la nuit parce que maintenant, ils sont capables peut-être de dormir. Continuez à proposer le sein si vous voulez. » J'étais tombée aussi sur une bonne pédiatre qui comprenait la situation. Et donc, arrivé un moment, je ne donnais que le sein la nuit aux 3. Et ça a marché. Il se rendormait après. Et je sentais parfois des engorgements. J'avais même un rêve. Un truc de fou. Alors qu'à l'hôpital, que dalle ! Que dalle ! Je n'avais même pas de colostrum. Mais on est resté quand même sur de l'alaitement mixte parce que ça me permettait aussi de m'aider. Donc, de l'intérêt du lâcher-prise, quoi. Oui, mais après, c'est toujours facile de le dire. Et il n'est pas évident à mettre en place. Encore une fois, avec des multiples, sans forcément de relais sur place. Oui. Parce qu'encore une fois, confinement malade. Et donc, les proches ne sont pas là. Il y avait quand même des aides via les TISF. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou qui parle au réseau du Christ. Non, TISF. Oui, redis-nous ce que c'est. Ce sont des intervenantes sociales. C'est-à-dire que chaque famille en France a droit à ça. C'est-à-dire que la CAF a créé des partenariats avec quatre associations qui proposent comme des assistantes maternelles, comme des intervenantes sociales ou des puéricultrices aux familles qui sont dans un certain besoin, soit parce qu'elles ont des multiples, soit parce que les moyens financiers ne suivent pas, etc. Donc, tout le monde a droit au TISF et le coût horaire est calculé sur la base du quotient familial que tu as déclaré auprès de ta CAF qui est basé sur le calcul de tes revenus. Ok. Donc voilà, ce sont des dames qui viennent. Donc, tu as droit à une dame par jour qui peut venir une matinée, une après-midi ou toute une journée. De toute manière, ça ne dépasse pas 35 heures par semaine et qui vient t'assister dans ta gestion avec les bébés. Donc, qui va les changer, qui va leur donner le biberon, qui va les habiller, qui va les bercer, etc. Voilà, c'est un relais si jamais tu n'as personne. Donc là, c'est hyper précieux pour toi qui n'a pas ta famille sur place, qui accouche début 2021 et qu'il n'y a même pas le congé de paternité de 28 jours à ce moment-là. Donc, ton conjoint va partir à travailler rapidement. Ma chance, c'est que mon mari est entrepreneur et qu'il a pu quand même prendre deux mois. D'accord. Ok, cool. Parce qu'un mois en néonatologie, il était hors de question que je reste seule. Et puis, un mois à la maison aussi pour apprendre à vivre tous ensemble. Après, effectivement, oui, sans les TISF, enfin, il était obligatoire qu'on fasse appel au TISF vu qu'on n'avait pas de relais familiaux sur place pour qu'ils puissent reprendre le travail. Parce qu'il était obligé en tant que chef d'entreprise, voilà, il faut que l'argent rentre. Et donc, voilà. Donc, j'avais ces dames-là qui venaient, donc à qui j'expliquais aussi le process. Je disais à chaque fois que j'étais en allaitement mixte. Donc, elles étaient très surprises parce qu'elles avaient l'habitude d'intervenir chez des familles de jumeaux et de triplés. Et c'est vrai qu'elles me disaient « On n'a jamais vu ça. » « On n'a jamais vu ça. » Elles étaient un petit peu en admiration. Donc, je faisais exactement avec elles ce que je faisais avec mon mari le soir ou le matin. C'était un balai. Arrivée l'heure du repas, j'en prenais un enceint. Voilà, il restait autant qu'il voulait ou qu'il fallait. Puis, je le reprenais. Je le ramenais au salon à la TISF, à cette dame-là. Et je prenais B. Le balai recommençait. T'étais encore. Elle redonnait le vivant, le petit complément. Qu'ils le prennent ou pas, qu'ils le finissent ou pas, pas de souci. Et c'est pareil. Et c'était ainsi, ainsi, jusqu'à... Jusqu'à... Il y a... Jusqu'à six mois et demi. Ok. Et alors, tu dis à un moment, en fait, tu es passé sur de l'allaitement exclusif. Ils n'ont plus besoin que de... Le soir. Le soir. D'accord. La nuit. La nuit. Exactement. On était sur du pur exclusif parce qu'il y avait aussi l'idée qu'ils commencent à apprendre à faire leur nuit et qu'ils n'aient pas besoin de biberon, entre guillemets, pour s'endormir. Donc, je me suis dit, feu, on va miser sur ça. Et donc, je ne donnais que le sein à la nuit. Ok. Au milieu de toutes ces histoires de démarrage compliqué, de... Il n'y a pas de lait qui arrive, etc. Et du stress que ça t'a généré. Tu disais tout à l'heure que tes bébés étaient bien. Tu n'avais pas de douleur du tout. Il n'y avait pas ça qui est venu se surajouter comme problème. Si. Si. Parce que c'était aussi là où Carole m'a énormément aidée. Ce que j'ai commencé à sentir... Enfin, ça me faisait mal. J'ai commencé à avoir des douleurs et puis après les tétés, je remarquais que la forme de mon téton était très bizarre. Très bizarre. Elle était un peu... Enfin, comme un couteau. Oui. Un peu bizarre. Elle ne gardait pas sa tête exactement. Mais voilà, ce n'était pas un téton rond normal qui sortait. c'était limite une forme triangulaire et je voyais que ça... Enfin, j'entendais que mon bébé faisait comme un claquement de langue. Enfin, que mes bébés, les trois d'ailleurs, provoquaient... Enfin, faisaient un claquement de langue et puis je commençais à souffrir. Et donc, c'est là aussi qu'Aole m'a aidée. Elle m'a dit, « Bon, regarde un petit peu ce que dit ton pédiatre. Ce que dit ton pédiatre. Peut-être qu'il y a une histoire de frein, on ne sait jamais. » Et ça, je m'étais énormément renseignée sur ça. D'accord. Énormément. Donc, je vais faire amener une kiné à la maison qui s'occupait de moi. Je lui ai demandé de regarder la bouche des bébés. Elle confirme qu'il y a un frein. Mais je ne voulais pas m'arrêter au diagnostic ou du moins au feedback de la kiné. Donc, je voulais celui du pédiatre. On va chez le pédiatre pour une visite qui me confirme que c'est un frein restrictif très important. Ah ! Donc, chez les trois bébés. Chez les trois. Carole aussi, j'ai l'occasion de la voir et elle rencontre mes bébés. Elle regarde les freins. Elle me confie qu'ils sont massifs. Ok. Ils sont hyper courts. Oui, il n'y a aucun d'autres. Aucun, 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 aucun. Donc, j'étais rassurée par le fait qu'il y ait trois diagnostics quand même, surtout celui du pédiatre qui me disait « Oui, c'est rare quand même des freins comme ça et puis chez les trois. Donc, vous pouvez les enlever sans problème. » Ok. Donc, c'est la maternité, par contre, on t'avait dit qu'ils tétaient très bien. Étrange. Qu'ils tétaient bien et j'ai quand même insisté sur cette question de freins. J'avais demandé à l'une des pédiatres à la maternité de vérifier. Elle m'a dit « Oui, il y a des freins mais ne faites rien. » sauf qu'après être rentrée chez moi, c'est là où je me suis rendue compte que les tétés étaient douloureuses. Et c'est ce qui pourrait aussi expliquer le fait qu'ils ne prenaient pas beaucoup de poids à la maternité. Oui, bien sûr. Après coup. Oui, après coup, ça explique aussi éventuellement les démarrages compliqués. Exactement. Tout à fait. Donc, voilà, fort de ces diagnostics, on va faire subir une freine aux trois. Ok. chez un dentiste pédiatrique et s'en suivent quelques séances avec un chiro pour un petit peu détendre ces zones-là. Ok, très bien. Et donc, après ça, tu n'as plus de douleur ? Les bébés mangent bien ? Aucune. Aucune. Plus de douleur. On était toujours sur de l'allaitement mixte mais la prise de poids était fulgurante. On donnait des compléments qui étaient quand même moindres. On était toujours sur du 90 passé à un long moment alors qu'arrivée à un certain âge, je crois que les bébés pouvaient passer à du 120, 150. Moi, j'ai tenu pendant très longtemps avec des biberons à 90 et ils prenaient très, très bien de poids. Donc, ça veut dire que l'allaitement était bien installé. Oui, c'est que la lactation suivait son cours et qu'elle s'était bien installée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Et donc, du coup, tout ça a duré jusqu'à leur six mois, c'est ça ? Jusqu'à leur six mois, jusqu'à leur entrée à la crèche qui s'est faite il y a deux, trois semaines. Là, ils ont sept mois. Donc, je continue à donner le sein la nuit. Pareil, quand il se réveille, je propose toujours le sein. Là, j'ai repris le tirage parce que je n'ai pas forcément envie d'arrêter pour maintenir une lactation pour si jamais, je ne sais pas, il y a une crise que je puisse offrir à le sein ou comme je disais, la nuit, parce qu'il est hors de question qu'on aille faire un biberon s'il faut calmer ou quoi que ce soit parce qu'ils ne font toujours pas leur nuit. Donc, je continue à allaiter quelque part dans une moindre mesure. Pourquoi ? Parce que, comme on se le disait en off, les préparer le matin, leur donner à manger pour aller les déposer à la crèche à 9 heures. Je ne peux pas me permettre le balai que je me permettais avant parce qu'il n'y avait pas ces contraintes-là. Donc, on est obligé de rythmer les choses et qu'elles se fassent dans une proportion de temps correcte parce que mon mari aussi doit repartir au travail. donc, je ne peux pas me permettre de donner la tétée aux trois. Et le soir, c'est pareil parce que je suis... C'est pareil parce qu'ils rentrent, ils sont complètement fatigués, ils ont faim et je n'ai pas envie de les faire attendre plus. Ok. Donc, l'allaitement, c'est le confort en plus. Exactement, je le garde. Je le garde pour moi parce que j'ai adoré allaiter et que si ça tenait qu'à moi, je continuerai tant que je peux. D'ailleurs, je n'ai eu mon retour de couche qu'hier. Ok. Mais non, moi, je ne suis pas encore prête à arrêter et je continuerai à proposer le sein jusqu'à ce que... Je ne sais pas, peut-être jusqu'à l'heure 1. Non, non, parce que si tu veux, moi, à la maternité, en sortant, je me disais si je tiens 6 semaines, ça serait du miracle parce que le peu de témoignages que j'avais recueilli de maman de triplé, elles avaient réussi un allaitement de 3 semaines et une avait réussi 6 semaines. Je me disais si j'arrive à tenir 6 semaines, ce serait ouf. Et tu as tenu 6 mois. Ouais. Et ça continue encore un petit peu encore. Et ça continue, ouais. C'est hyper beau. Et alors, là, tu tires ton lait la journée de façon à maintenir ta lactation à un niveau correct. C'est ça ? C'est ça. Dans le sens où maintenant, j'essaie de leur donner un biberon de mon lait chaque jour. OK. Donc, le soir, chacun prend... Enfin, chacun prend 240 de mon lait. D'accord. Ouais, le lait que tu tires la journée permet de faire des biberons quand il arrive le soir. C'est ça. OK. Le papa, dans tout ça, quelle place il a eu dans cet allaitement ? Quelle place il a toujours eu ? Bien sûr. Il a été d'un énorme soutien. Il a été d'un énorme soutien quand bien même c'est quelqu'un qui n'a pas été baigné dans un environnement pro-allaitement. Il n'a pas été allaité lui-même. Donc, ce n'est pas quelque chose qui lui tenait à cœur ou qui avait des teintes sur lui d'une manière ou d'une autre. Mais je lui en avais parlé pendant ma grossesse et il a bien vu que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et puis je lui avais parlé du peau à peau, etc. Et donc, je lui dis, s'il te plaît, s'il y a une chose sur laquelle tu ne lâcheras pas, s'il te plaît, à la matérité, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, c'est le sein. S'il te plaît, j'y tiens, ne lâche pas. Il m'a dit, OK, je promis, je ne lâche pas. Et comment il a vécu cette période la tenue lui face à ça ? Qu'est-ce qu'il disait ? Il était là pour, heureusement qu'il était là pour me redonner la raison. Parce qu'il m'a dit, bon, en gros, s'il te plaît, prends soin de toi parce que là, tu as atteint un état de fatigue immense. C'est malsain ce qui se passe. Souffle, les bébés vont manquer de rien et c'est lui qui m'a dit à la maison, on fait ce qu'on veut. Donc, il était là pour me donner raison et pour me soulager, pour m'épauler parce qu'il était hors de question que je pose plus parce que c'était devenu dangereux pour moi. Oui. Deux moments, il a remis le curseur là où il fallait à savoir à l'équilibre entre maman et bébé. Tout à fait. Et ta famille, vos familles, qui en plus ont été au courant à peu près trois mois avant que déjà que tu allais accoucher de triplé. Par rapport à l'allaitement ? Oui, par rapport à l'allaitement. Ils ne sont pas prêts déjà ? Ils sont sur les fesses. On ne va pas se mentir. Ils sont sur les fesses. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ma mère, elle me dit « Je ne sais pas comment tu fais, ma belle-mère encore plus parce que chacun a son histoire et je respecte les avis et les opinions de chacun. » Mais ma belle-mère n'a pas allaité ses enfants et extrêmement surprise. En plus, après coup, après l'accouchement, tout ça, mes beaux-parents ont eu l'occasion de venir. Elle m'a vue faire une cotété parce que je faisais des cotétés. Elle était avec les yeux comme ça. Elle ne comprenait pas qu'elle était une warrior. je suis très admirative parce qu'avec un, on choisit aussi de ne pas allaiter mais avec trois, il est évident que la question ne se pose même pas. De ce côté-là, j'ai beaucoup d'encouragement et surtout d'admiration. C'est de l'étonnement mais côté positif. Très, très positif. Ta maman, à toi, t'avais allaitée ? Elle m'a allaitée mais pas très longtemps, je crois. À peine un trimestre, à peine trois ou quatre mois parce qu'après, elle n'avait plus de lait selon ce qu'elle dit. Maintenant, après, il y avait moins d'informations. Je pense que les gens avaient moins accès à une certaine information qu'on l'a aujourd'hui mais non, elle n'a même pas allaitée longtemps. Elle s'était dit que tu n'allaiterais pas quand elle a su que c'était détriplé. Exactement. Parce qu'on sait que dans la culture marocaine, l'allaitement, ça a une place assez particulière. C'est très important. C'est très important et puis, outre l'aspect culturel, il y a aussi l'aspect cultuel. La religion musulmane n'en pose pas mais recommande un allaitement sur deux ans consécutif. Dans la limite du possible, bien évidemment. Ce n'est pas une injonction, c'est une recommandation. Et donc, forcément, les Marocaines et les Marocains ont l'allaitement qui est dans les mœurs. c'est normalisé. Tout à fait. Ok. Donc, là, tu as repris le boulot. Je reprends le boulot à la fin du mois. Je suis arrêtée pour reprendre justement un peu de souffle parce que voilà, j'ai passé quand même six mois avec les bébés H24 à les nourrir, à les élever, à tout ça, tout ça. Et je ne pouvais pas reprendre mon travail dans ces conditions-là parce que je me sens quand même très fatiguée. Le fait maintenant qu'il soit à la crèche me permet un petit peu de souffler, de m'organiser mentalement, de prendre rendez-vous pour faire mes rééducations parce que voilà, sept mois maintenant, je n'ai toujours pas fait de rééducation. J'ai un diastasis dont je dois m'occuper. Périnée, tout va bien. Malgré une grossesse multiple, tonus au top. Donc, je n'ai pas besoin de rééducation. Donc, ça peut être aussi une bonne surprise pour certaines mamans qui attendraient des jumeaux ou des multiples. des triplés, ce n'est pas obligatoire. Donc, voilà. Je suis arrêtée. Je profite de ce moment-là et pour maintenir la lactation dont on parlait tout à l'heure. Tu envisages de tirer quand tu reprends le travail ? Tu vas travailler en télétravail ? Tu vas retourner sur site ? Comment ça va fonctionner ? Je retournerai sur... Enfin, il va y avoir les deux. Il va y avoir les deux. J'ai acheté un Medela Flex. Un tiré compact qui se travaille. C'est ça. Je vais essayer de tirer au travail mais entre nous, je ne sais pas si j'y arriverai parce que j'ai quand même un travail très 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 prenant. Si j'arrive à maintenir un tirage par jour et donner la tétée la nuit, c'est déjà pas mal. Mais je pense que si je recommence le travail, ça va être un petit peu le début de la fin. C'est pour ça que je profite beaucoup de ce congé pour tirer au maximum et non pas de maintenir, voire de l'augmenter, c'est de l'actation. D'accord. Pour essayer de la faire durer au maximum possible. Oui. Donc, tu te laisses la porte ouverte au tirage en journée. Tu vas voir comment ça s'organise. Tout à fait. Tout à fait. Parce que pour être tout à fait honnête, j'ai tellement adoré cette expérience quand bien même elle avait très très mal démarré que c'est moi qui ne suis pas prête à être ce vrai. Parce que non, mais c'est vrai. je le vis un petit peu tristement parce que c'était beau, parce que j'avais réussi, parce que ça m'a beaucoup coûté et que surtout les tétés se passaient bien à partir du deuxième, troisième mois. C'était limite un moment de piété. C'est-à-dire je regardais mon bébé dans les yeux, il me regardait dans les yeux, on se parlait, il se passait tellement de choses et je me disais voilà, c'est possible, tu as dépassé les six jours, tu as dépassé les six semaines, tu as dépassé les deux premiers mois, c'est ouf, là on est à six mois et justement maintenant que c'est plus facile, j'aurais voulu que ça continue plus mais bon après la vie choisit que les bébés sont à la crèche, ce n'est pas forcément open boobs tout le temps, c'est des multiples, on ne l'oublie pas donc les journées doivent être rythmées, l'heure de la sieste est l'heure de la sieste, l'heure du coucher le soir est l'heure du coucher le soir, sinon on se laisse déborder par beaucoup de choses donc on est obligé quand même de ramener un petit peu de discipline et de rythme, peut-être au déprimant de certaines tétées mais je laisse quand même la fenêtre des tétées du soir, de la nuit ouverte, le week-end par exemple, si j'en ai un dans les bras que je suis en train de bercer, au lieu de lui donner une tétine, je peux lui proposer mon sein et ça arrive encore, donc voilà, on reste comme ça jusqu'à ce que, je ne sais pas quoi mais on reste comme ça. tu fais ce que tu n'avais pas réussi à faire dans les démarrages. Exactement, tu as tout compris. Alors est-ce que tu penses que tu as réussi à faire ton souhait numéro un, à savoir tous leur offrir la même chose en termes d'amour et tout et j'imagine que c'est passé aussi un peu par cette façon de les allaiter ? Ouais. Ouais. Complètement. 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 Et j'ai eu très peur de ça parce que, même au niveau des tétées, j'avais le troisième C qui très vite se retirait du sein, n'aimait pas. Je crois que c'était dû à une confusion parce qu'il n'avait pas un grand pouvoir de succion comme ses frères. C'est lui qui a nécessité plus de séances chez le chiro par exemple parce que c'est lui qui avait le frein le plus court. Donc très vite, le sein n'était pas son truc. D'accord. Et j'avais une inquiétude vis-à-vis de lui mais on se rattrapait très bien le soir. Et puis c'est lui à qui j'ai commencé à donner les plus gros vibrons de mon lait pour rattraper justement le fait que c'est exactement vu que ses deux frères étaient très bien et ne manifestait aucune gêne ou aucun énervement au sein. Lui, à quatre mois, quatre mois et demi, commençait déjà à faire une espèce de grève et donc pour compenser ça, c'est là où j'ai commencé les tirages et je commençais à lui donner de mon lait tout en gardant encore une fois le sein, la nuit. Ok. Cette expérience d'allaitement Fatim Zahra, quel impact elle a dans ta vie personnelle ? Est-ce que tu dirais que ça change quelque chose ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Rien du tout. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Ça m'a apporté la conviction que rien n'est impossible. Ok. Que rien n'est impossible, que je l'ai fait et que pour être membre d'un groupe Facebook d'Allaitement Jumeaux et Plus, je crois qu'il y avait une seule maman de triplé qui avait réussi six mois et j'avais vu ça, je me disais mais c'est inhumain, comment elle a pu faire ? C'est inhumain et on y est. C'est possible, c'est clairement possible mais ce que je veux dire et ce que je veux partager aussi, c'est peut-être garder quand même une certaine raison et y aller très progressivement. Moi, je suis rentrée dans un engrenage de performance parce que c'est aussi le revers de la médaille des groupes et des communautés, tout ça. Moi, j'ai tiré tant. En 15 minutes, je tire à 350 ml. J'ai les seins tout le temps engorgés. J'ai des fuites de lait. Moi, je n'avais rien de tout ça. Moi, j'ai allaité mon bébé deux ans, deux ans et demi, trois ans. Moi, je ne vivais qu'à travers ces témoignages-là. Quand je n'arrivais pas le soir ou à la maternité, je passais la nuit à lire les témoignages de ces mamans-là qui disaient « J'ai allaité trois ans, j'ai allaité quatre ans, j'ai les seins tout le temps pleins, je ne sais pas comment faire. » On lui disait « Surtout, ne tire pas ! » Alors que moi, je passais mes jours et mes nuits à tirer jusqu'à 24 fois par jour, j'étais devenue obsédée. Et donc, c'est ça le renard de la médaille, c'est que j'étais rentrée dans un culte de la performance et s'il y a quelque chose à regretter, ce serait ça. Et j'aurais dû plus garder raison et savourer un petit peu plus et me dire « Ce n'est pas grave, il faut y aller en progressif, ce n'est pas grave. » Il aurait fallu que je me fasse un peu plus confiance. Mais voilà, je suis aussi d'un naturel nerveux et voilà, ce n'est pas très étonnant de ma part. Mais en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de bonheur, vraiment, parce que j'ai savouré chaque seconde et chaque minute de chaque tété, même la nuit, quand on se réveille et qu'on a la tête dans les fesses, j'avais les yeux grands ouverts et je savourais chaque moment où je donnais le sein au bébé qui n'allait pas bien ou qui le réclamait d'une façon d'une autre. Voilà, donc c'était bon. Alors, si tu devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent et qui seront peut-être, seront ou sont dans ta situation, à savoir une grossesse multiple, c'est quoi ton meilleur conseil ? C'est ça, c'est d'essayer de se faire confiance et de ne pas trop regarder ce qui se passe autour, non plus. Oui, c'est que j'ai appris vers le tard qu'il y a des femmes qui donnent le sein, qui ont allaité très longtemps et qui au tirage, par exemple, ne sont pas aussi performantes, entre guillemets, mais si je déteste ce terme-là, mais je n'envoie pas un autre que les tétés normales, naturelles. Voilà, tu ne tires pas de la même façon qu'un médela ou peu importe qu'un bébé le fait. D'accord. Ce n'est pas la même stipulation. Donc ça, par exemple, je ne le savais pas. Ce n'est pas parce que tu tires 30 ml que ton bébé va téter 30 ml. Ça se trouve, il tète beaucoup plus. Ça, il y a ça aussi que j'aurais voulu savoir avant, qui m'aurait épargné beaucoup de choses, mais voilà, c'est de se faire confiance et de prendre soin de soi, surtout parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a porté des bébés et que même si, dans mon cas, la grossesse s'est bien passée, mais il y a quand même toujours une inquiétude et une chape de plomb énorme, ce que je te disais un petit peu en introduction, on ne sait pas s'ils sont viables ou pas, etc. Donc, il faut aussi se remettre de tout ça et ce n'est pas grave s'il n'y a pas d'allaitement au début, il y aura après, du moment que tu proposes le sein tout le temps, tout le temps, tout le temps au bébé et c'est là où le concept de tété et câlin m'a énormément plu et qui m'avait été proposé par Carole parce que moi, justement, je ne voyais le sein que comme un élément nutritif, comme un moyen nutritif, alors c'est bien évidemment au-delà de tout ça mais après, je l'ai appris sur le tas, c'est ce qui m'a permis aussi que la lactation se mette en place avec l'ocytocine, tout ça. Donc, il y a ces deux conseils-là, prendre soin de soi, c'est hyper important, ne pas rentrer dans un culte de performance parce que j'étais en plein dedans, ça m'a obsédée, ça m'a gâchée mon allaitement parce que je ne voyais que ça et limite, je ne m'occupais plus de mes bébés, je ne voulais même pas les changer, je n'étais là que pour donner le sang. Ça n'a plus aucun sens au bout d'un moment, ça n'avait plus aucun sens. Tu t'étais perdue dans les méandres de l'allaitement et tu leur dirais n'oubliez pas de garder le cap et le cap, c'est vos bébés. Vous avez des bébés en bonne santé, prenez-en soin, aimez-les, embrassez-les et arrivez chez vous, là vous faites ce que vous voulez et petit à petit, encore une fois, petit à petit et voilà, les tétés, c'est open bar quand vous voulez, ce n'est pas toutes les 4 heures et ça arrive. Si moi, j'y suis arrivée, tout le monde peut le faire, il n'y a aucune raison. Alors Fatime Zahra, l'interview Fast Milk avant de se quitter, c'est une interview où je te pose des petites questions et tu me réponds un peu ce qui te vient spontanément. Alors, qu'est-ce que c'est ta tétée la plus insolite ? Ma tétée la plus insolite, j'étais toute seule à la maison et je n'avais pas de coussins d'allaitement. la TISF était sortie faire une course pour moi et j'avais deux bébés qui pleuraient, qui avaient très, 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 très faim. Et donc là, je fais un peu comme, je ne sais pas, un gros chat ou un tigre qui prendrait ses bébés par le cou et qui les mettrait au sein. J'ai fait ça. Je les ai pris un petit peu parce qu'il fallait que je les manipule parce qu'il y en avait un troisième à côté aussi. Donc, il fallait voir un petit peu les prendre un peu comme une tigresse ou une chat qui mettait ses bébés au sein. Donc, j'ai réussi à faire une co-tépée juste avec mes mains, sans coussins d'allaitement, sans nul coussin d'ailleurs. Et ils ont été comme ça pendant 20 minutes, une demi-heure. Quand la TISF est rentrée, elle était ébahie comme ça. Elle me dit est-ce que je peux prendre une photo parce que je n'ai jamais vu ça de ma vie ? Moi, si je devais en garder une, ce serait celle-là. Tu t'es sentie animale. il y a un instinct animal qui est là, qui revient, qui est très fort. Et à ce moment-là, tu ne réfléchis même pas si tu fais mal au bébé ou pas. Tu dis juste, il réclame, il a faim. Je suis toute seule. Il y a trois bébés qui pleurent. Il faut que je commence à faire quelque chose. Donc là, je l'ai pris un petit peu par son pyjama, par le cou, par le dos et je l'ai mis au sein sans aucun problème. Nickel. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement. Ça peut être ironique ou non. Après une tétée, j'ai commencé à jouer avec l'un des bébés et donc moi, j'étais couchée sur le ventre et j'ai rigolé avec lui. J'avais la bouche courante ouverte et là, il me régurgite au fin fond de ma bouche. Quel bonheur. J'adore. Ah ouais, c'est génial. C'est du moment suspendu. Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, c'est quoi ? C'est celle de la tigresse là ? Ouais, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, je la garderai. Je la garderai parce qu'elle était très instinctive, elle était très animale. je vous enverrai une photo, clairement. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, ce serait quoi ? Il ne faut pas réfléchir. Est-ce que je te propose trois mots parce que c'est des triplés ? Allez, si tu ne sais pas choisir, je te propose trois mots puisque c'est une grossesse multiple. un allaitement multiple ? Je dirais exceptionnel, exceptionnel, libérateur et troisième mot, ouais, et bonheur. Ok, donc A exceptionnel, B libérateur et c'est bonheur. Et bonheur. Voilà. Ok. Merci beaucoup de nous avoir livré ton témoignage. J'étais vraiment ravie d'avoir ton histoire. C'est une belle histoire qui ne démarre pas sous les meilleurs auspices mais qui finalement, voilà, enfin, tu es encore en train d'allaiter sept mois après des triplés. Waouh. Ouais, et c'est génial et il faut être hyper fière et toutes les mamans doivent être fières de ce qu'elles font et de tout ce qu'elles peuvent donner. Voilà, on est quand même dans une… Voilà, si je peux finir avec ça, on est dans une société qui nous charge énormément partout, partout, partout et je ne veux juste pas qu'on cède au dogme, quel qu'il soit parce que j'ai beaucoup cédé au dogme et ça a empiété aussi sur mon allaitement. Je reviens encore à ce culte de performance-là. Moi, il m'a fait beaucoup de mal et peut-être que d'autres femmes risquent de tomber dans cet écueil-là. Mais voilà, toujours apporter de la nuance. Et pas nécessairement sur des grosses et des petites d'ailleurs. Exactement, dans n'importe quel parcours qu'on entreprend, toujours de la nuance et ne pas être radical ou extrémiste ou extrême. Et c'est avec… quand on a de la nuance que les choses s'arrangent. Voilà, s'il y a quelque chose que je dois retenir, ça serait ça. Et on a déjà énormément de choses dans nos vies, on a une grosse charge mentale nous, mamans et ça suffit. Et il faut être hyper fière de ce qu'on fait et basta quoi. Ne pas essayer à ressembler aux autres parce qu'on est toutes uniques et on fait un boulot exceptionnel et voilà. Ok, c'est parfait. On se quitte sur ça. Je suis ravie d'avoir entendu ton histoire. Merci encore de nous l'avoir partagée. Avec grand plaisir. Je suis sûre que ça va être une belle histoire à écouter pour les auditeurs et les auditrices. Belle continuation. Tu nous raconteras la suite à un moment ou à un autre, savoir jusque quand ça a duré, dans quelles conditions, etc. Tu souhaites une bonne reprise de boulot, de manger plein de chocolat autant que tu veux. Merci beaucoup Charlotte. C'était super. Et je te dis à très vite. Très bonne journée. Salut Fatima. Salut. Que ce soit votre première écoute où vous trouverez où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milchaker. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Némen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre mon maternel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501